En fait, j'entends très souvent cette question, est-ce que je peux manger après ce que je veux ? Je me suis habitué d'être dentiste et de ne pas être médecin. C'est clair qu'il n'y a aucun patient qui va demander à son médecin orthopédiste, j'ai cassé le bras, vous m'avez fait une opération maintenant, demain est-ce que je peux jouer au tennis ? C'est exactement la même chose, finalement on veut la même chose, on veut que de l'os fait une croissance autour des implants, il faut respecter ça. Donc on ne peut pas mettre trop de charge sur ces implants qui viennent d'être mis en bouche. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas de mouvement, ni de micro-mouvement. On peut mettre des dents le même jour parce qu'on va lier tous les implants ensemble et on va faire de telles que les forces sont très très bien distribuées. Évidemment, les forces, ça c'est à vous de faire qu'ils ne soient pas trop importants. La première semaine, rien du tout de mâché dur, il faut manger de la nourriture molle, il faut manger quelque chose qui est mou, des choses qui ne font pas trop de force sur les dents. Après une semaine, vous pouvez doucement, graduellement, passer de nouveau à une diète qui est plutôt normale. Plutôt normale, ça veut dire que muesli et des noix et des fruits sèches, évidemment, ce n'est pas conseillé. Ça serait conseillé une fois qu'après la période d'osso-intégration, que vous avez des implants qui sont stables en bouche, que vous avez les nouvelles dents qui sont faits d'une structure fraisée, d'une barre de titanium, c'est très résistant. À ce moment-là, vous pouvez de nouveau manger ce que vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada